salut les cathos heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à partager les vidéos n'hésitez pas à donner le lien de la chaîne youtube salut les cathos à des gens de votre entourage qui en aurait besoin n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à commenter et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser je me ferai un plaisir d'y répondre voilà donc aujourd'hui les cathos notre vidéo va être un protestant peut-il avoir toutes les grâces voilà une question très intéressante voilà je vous rappelle que l'une des premières grâces que nous recevons et le baptême le baptême institué par le christ lui-même qui dira à la fin de son évangile allez de par le monde fête des disciples et baptisez l'aîné au nom du père du fils et du saint-esprit voici l'une des premières grâces que nous recevons en tant que chrétien nous en tant que catholique recevons ce baptême adulte ou parfois même étant enfant comme moi je l'ai reçu étant enfant mais pour un protestant c'est différent un protestant le baptême le reçoit et ton adulte lui voilà donc nous allons commencer par là voyons d'abord la grâce du baptême si elle a la même le même impact et le même effet en tant que catholique et protestant parce que je vous rappelle que dieu nous dira un seul baptême une seule fois un seul dieu et ce baptême que nous nous recevons et bien c'est le même que celui des protestants je dirais même plus le baptême que les protestants reçoivent est le même que les catholiques reçoivent du moment où il est donné au nom du père du fils et du saint-esprit et que le rituel autour est respecté le baptême est le même pourtant il va y avoir une petite différence tout d'abord en tant qu'on reçoit le baptême tous deux protestants ou catholique reçoivent une première grâce celle d'être lavé du péché originel voici la première grâce qui découle de cela le péché en nous est anéantie grâce au baptême du christ même si beaucoup de protestants ne croient pas au péché originel mais en tout cas le baptême lave tous ceux qui le reçoivent du péché originel et donc de la mort à travers ce baptême saint pierre nous dira le baptême vous sauve maintenant voilà donc on est d'accord que protestants ou catholique reçoivent la même grâce d'être sauvé par ce baptême la deuxième grâce que nous pouvons recevoir à travers le baptême et de devenir enfants de dieu comme il est écrit en galates 3 verset 26 à 27 vous êtes tous fils de dieu par la foi en jésus christ en effet vous êtes vous tous qui avez été baptisés en christ vous avez revêtu le christ saint pierre nous dira même en acte de 38 changer d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de jésus-christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du saint esprit à travers ce baptême nous recevons encore tous le don du saint esprit protestants ou catholique voilà saint pierre nous le dit étant le même baptême nous avons tous la grâce de recevoir le saint esprit et d'être pardonné de nos péchés car je vous rappelle que le christ est venu pour tous les hommes comme il nous le dit ont un coratien à neuf dieu est fidèle lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son fils jésus-christ notre seigneur tout être humain est appelé à vivre en communion avec le christ voilà à partir de ces quelques passages de de tout ce que nous avons dit nous pouvons voir que bon ben le baptême a exactement le même effet sur tout le monde donc la grâce que nous recevons est la même pourtant il y a une grâce qui qui découle du baptême aussi et que les protestants n'accueillent pas et qui ne sont pas bénéficiaires en tant qu'ils la refusent c'est la grâce de faire partie de la grande famille de l'église l'église catholique je vous rappelle que quand nous sommes baptisés le prêtre nous accueille en nous disant que nous sommes les bienvenus dans la grande famille de l'église cette église universelle catholique veut dire universelle et ça les protestants le refusent en temps qu'ils ne font pas partie de cette église et pour moi il laisse passer pour moi la plus grande grâce que le christ nous donne à travers ce baptême car derrière cette grâce de ferron de faire partie de cette église découle toutes les autres grâces que les protestants refusent et pourtant le christ nous a appelé au même esprit à travers ce baptême comme il est écrit dans un corinthien 12 13 en effet que nous soyons juifs ou grecs esclaves ou libres nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit par ce baptême nous font tous partie du même corps et du même esprit mais faut-il encore après se laisser guider par cet esprit et cet esprit où il est cet esprit il est sa tyrannie de lyon nous le dira là où est dieu et l'esprit et à où il est là où l'esprit est l'église de dieu cette église catholique regardez ce qu'il est écrit en colossiens 1 18 il est la tête du corps de l'église il est le commencement le tout premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier car dieu a voulu que toute plénitude habite en lui voilà le christ est la tête de l'église on est d'accord nous nous sommes son corps si nous voulons suivre le christ à travers ce baptême et à travers cet esprit nous devons le corps doit être moulé à la tête de l'église le christ et les protestants ne voulant pas se mouler à cette église ne laisse pas l'esprit agir en eux pour ensuite faire partie de cette famille de l'église d'où découle comme je dis vous est comme je vous ai dit tout à l'heure pour moi toutes les autres grâces car quelle grâce découle de cette église catholique que le christ est la tête derrière ça nous avons six autres sacrements donc nous sommes d'accord que le premier les protestants il accepte le baptême mais derrière ça en refusant de faire partie de cette église il refuse l'eucharistie la confirmation le sacrement de réconciliation le sacrement du mariage le sacrement de l'ordre le sacrement des malades et voilà donc pourquoi un protestant ne peut pas être plein de grâces parce qu'il se détourne des grâces que le christ donne à travers les autres sacrements le christ nous dira dans une de ses paroles je suis le chemin la vérité et la vie et il nous dira dans une autre parole l'église est colonne et appui de la vérité le christ se décrit comme la vérité et pourtant il décrit son église comme la vérité et c'est bien normal car le christ étant la tête dirige cette église par son esprit et donc derrière le baptême découle tous les autres sacrements et derrière ça un protestant lui ben en se détournant de cette église se détourne de tous les autres sacrements qui sont des grâces exceptionnelles que le christ nous donne et voilà donc pourquoi protestants et catholiques reçoivent le même baptême au nom du père du fils et du saint esprit mais derrière ça les protestants refusent une grâce qui découle de ce baptême qui est la rentrée en communauté dans cette église catholique d'où découlera tous les autres sacrements car l'église est dirigée par le christ je vais vous lire un passage dans éphésiens 5 verset 22 femmes soyez soumise à vos maris comme au seigneur car le mari est le chef de la femme comme christ et le chef de l'église qui est son corps et donc il est le sauveur or de même que l'église est soumise à christ les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses marie aimez vos femmes comme christ a aimé l'église et s'est livré lui même pour elle afin de le sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible le christ nous venons de le voir s'est livré pour son église c'est à dire pour chacun d'entre nous le christ s'est posé quelque part à un moment il s'est posé étant la tête de l'église il a décidé et derrière ça il nous demande par le baptême de nous greffer à cette église pour être le corps du christ pour justement ensuite que que du christ découle tous les autres grâces pour nous sanctifier mais si nous refusons d'entrer dans cette église toutes ces grâces ne peuvent pas nous être accordés tous les sacrements que je vous ai dit ne peuvent pas nous être accordés car seul le christ est maître des des sacrements à travers le ministère de ses prêtres et les protestants ne peuvent pas prétendre à cela seule l'église catholique le peut le christ le christ nous dira que cette église est glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible et c'est normal cette église est parfaite étant que le christ est la tête le christ ne peut pas prétendre ne pas être parfait donc ce qui découle de lui est parfait la seule chose que que l'église n'est pas parfaite c'est nous l'église est parfaite en elle-même mais est composée de pécheurs et c'est ces grâces qui nous amèneront à la sainteté que le christ veut veut de nous et c'est pour ça qu'il nous faut accepter cette église catholique et les sacrements pour pouvoir un jour prétendre à la sainteté que le christ nous appelle et on peut aussi faire un petit parallèle le protestant refuse l'église catholique bien sûr sinon elle serait catholique mais le protestant refuse qui aussi il refuse aussi la vierge marie qui est le symbole de l'église qui est comme l'église pleine de grâce comme il nous est écrit en luc 1 26 il est écrit le sixième mois l'ange d'abriel fut envoyé par dieu dans une ville de galilée appelée nazareth à une jeune fille une vierge accordée au mariage à un homme de la maison de david appelé joseph et le nom de la jeune fille était mari l'ange entra chez elle et dit je te salue comblé de gars de grâce le seigneur est avec toi vous voyez mari est comblé de grâce que veut dire comblé comblé ça veut dire pleine quelque chose de comblé c'est quelque chose qui est plein de quelque chose et mari est pleine de grâce c'est pour l'instant la seule être humain de nos jours qui peut prétendre avoir été être rempli de grâce aucun autre être humain ne peut le prétendre moi je ne suis pas rempli de grâce tu n'es pas rempli de grâce la vierge marie elle était remplie de grâce pourquoi parce que dieu l'a voulu ainsi tout comme dieu a voulu que son église est parfaite mais composée de pécheurs et c'est pour ça que si nous voulons un guide qui a vécu la même existence que nous en tant qu'être humain la vierge marie est quelqu'un de parfaite si nous marchons dans les traces de la vierge marie nous sommes appelés nous aussi à la sainteté mais nous non plus nous ne pouvons pas nous ne pourrons jamais prétendre être plein de grâce pourquoi ? parce que nous nous sommes des pécheurs nous sommes des pécheurs les sacrements nous ramènent sur le chemin mais nous resterons toujours des pécheurs la vierge marie elle ne péchait pas de sa naissance à la fin elle est restée parfaite parce que dieu l'a voulu comme l'église aujourd'hui qui est à l'image de la vierge marie est parfaite mais composée de pécheurs voilà la vierge marie était pleine de grâce parce que dieu l'a voulu et l'église catholique elle aussi est pleine de grâce parce que la grâce elle-même est la tête le christ qui est la grâce lui-même le christ est toutes les grâces il est la grâce ultime il est la tête et tout découle sur son église et c'est pour ça qu'aujourd'hui aucune autre église au monde ne peut prétendre être pleine de grâce si ce n'est l'église catholique voilà les cathos j'ai essayé de vous ouvrir un peu l'esprit sur l'importance du premier sacrement qui est le baptême nous avons vu que à travers ce sacrement beaucoup de grâces sont données à nous comme aux protestants mais derrière ça nous avons nous une grâce encore plus grande et cette grâce c'est le christ qui nous la donne en tant que la tête et cette grâce c'est les autres sacrements que les protestants eux n'ont pas c'est pour ça que à travers cette vidéo oui nous pouvons le dire l'église protestante les protestants ne peuvent être pas ne peuvent pas du tout être remplis de grâce justement parce qu'ils refusent les sacrements de la grâce lui-même voilà mais comme le christ a tout prévu dans son éternité et qu'il n'a pas voulu que l'église catholique le catholique en lui-même s'orgueille de cela et bien nous non plus nous ne pouvons pas être remplis de grâce parce que nous sommes des pécheurs et ce péché nous détourne parfois de cette grâce mais étant que nous suivons l'église du christ nous sommes toujours rattrapés par cette grâce à travers le sacrement de réconciliation le sacrement de l'eucharistie cette force que nous recevons tous les dimanches qui nous permet justement de suivre le christ comme il faut ou du moins essayer de le suivre comme il faut sans ces sacrements nous ne serons rien car de nous-mêmes que voulez-vous qu'on fasse c'est pour ça que le christ a voulu nous donner une église une église où il a mis à la tête un chef Pierre pour la guider qui est maintenant le pape par succession parce que sinon la parole du christ Pierre tu es Pierre et cette pierre je bâtirai mon église elle serait arrêtée quand Pierre serait mort et cette église comme nous la voyons en face de nous est toujours là 2000 ans plus tard et il y a bien fallu des successeurs à ça c'est pour ça les cathos vous pouvez remercier Dieu vous pouvez lui rendre grâce pour ça de faire partie de cette merveilleuse église catholique dans le christ et la tête car parfois nous l'oublions mais la grâce des sacrements qui nous aide à avancer tous les jours il faut penser aussi à nos frères protestants qui n'ont pas eux cette grâce que nous nous avons et vous pourrez remarquer que toute personne qui refuse l'église catholique refusera automatiquement la Vierge Marie pourquoi ? parce que le mystère est grand le Christ est la tête de l'église Marie est le symbole de l'église Marie est comblée de grâce l'église catholique est comblée de grâce à travers le Christ qui est la tête tout cela est un grand mystère et comme la Vierge Marie nous sommes invités nous aussi à tout méditer dans notre coeur à méditer cette vidéo à méditer notre vie de tous les jours pour savoir si réellement grâce à ces sacrements nous réussissons à être meilleurs que les gens qui n'ont pas la chance d'avoir ces sacrements car normalement c'est une aide supplémentaire que nous avons en tant que faire partie de cette église catholique le corps du Christ que nous recevons tous les dimanches à la messe la grâce du sacrement de réconciliation le sacrement du mariage qui nous donne un foyer serein et saint sanctifié par le Christ tout cela doit nous aider à être de meilleures personnes et comme la Vierge Marie qui a su suivre le Christ du début à la fin de sa vie sans péché en étant parfaite comblée de grâce et bien nous nous sommes appelés à une certaine imitation pas avec une telle perfection parce que nous nous sommes incapables car je vous rappelle que Dieu avait fait l'avait comblé de grâce mais nous aussi nous avons ces grâces qui vont nous aider aujourd'hui à comprendre mieux les sacrements ou du moins je l'espère à les méditer pour comprendre que nous aussi nous sommes appelés à une sainteté et à une fidélité que la Vierge Marie a eue jusqu'à la croix cette croix cette croix était un calvaire pour elle de voir son fils crucifié et bien nous notre croix aujourd'hui ça va être tous les misères que nous pouvons avoir parfois et bien nous aussi comme la Vierge Marie méditons tout dans notre coeur pensons à notre église catholique priant Dieu pour que les grâces qu'il découle sur son église découlent sur nous pour nous aider à avancer et à continuer à vivre de sa vie voilà les cathos j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter à la partager n'hésitez pas à la surtout à la montrer à des gens qui en auraient besoin qui ne comprennent pas trop ce qu'est leur église quelle chance ils ont d'être catholiques même s'ils ne le savent pas encore et à mes frères protestants qui écouteraient cette vidéo sachez que cette vidéo n'était pas contre vous pas du tout nous sommes frères et sœurs en tant que par le même baptême par la même grâce que le Christ nous a donné la seule différence qui nous sépare c'est que vous avez choisi de sortir de l'église non je dirais même plus vous avez choisi de ne pas rentrer dans cette église alors que moi j'ai choisi d'y rentrer voilà nous sommes frères mais il y a une porte qui nous sépare cette porte que nous voyons là-bas et qu'il faut juste franchir et accepter l'église qui est colonne et appui de la vérité il n'y a que cette porte qui nous sépare et j'espère qu'un jour vous aurez la grâce de comprendre que c'est l'église qui est colonne et l'appui de la vérité et pas la bible voilà mes frères protestants j'espère que vous ne m'envouerez pas et sachez que je n'ai absolument rien contre vous voilà les cathos j'espère que cette vidéo donc vous a plu comme je vous ai dit tout à l'heure un petit commentaire un petit partage un petit pouce bleu pour ceux qui ne se sont pas abonnés n'hésitez pas il y aura d'autres vidéos qui arriveront et surtout pas de guerre entre religions Dieu nous aime tous de la même façon que nous sommes catholiques protestants musulmans athées ou peu importe Dieu nous aime exactement de la même façon c'est juste à nous et nous seuls de vouloir accepter les grâces que le Christ nous propose Amen Voilà que Dieu vous bénisse et à plus les cathos s'il vous plait s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501